Merci donc, M. Goumou, Thomas, président de l'État économique. Ça a été un peu long, comme il vient de le dire, mais je crois que nous avons tous apprécié la qualité de l'analyse qu'elle était cette après-midi. M. Goumou a démontré que malheureusement, le processus de réenlèvement de notre pays est en cours. Nous, nos créanciers sont essentiellement des banques privées. La dette, malheureusement, ne sert pas à produire de la richesse. C'est un endettement qui n'est pas très productif et tout cela prouve le processus d'évolution de notre pays vers l'émergence et donc hypothèque de l'avenir de nos enfants. Il va être 17h. Nous allons quand même, si vous voulez bien, nous apporter quelques minutes pour quelques questions, quelques commentaires pour que, à 17h, plus tard, puissions, nous séparer. Donc, je tiens à remercier très sincèrement l'explicateur d'une telle conférence. Parce que, des choses, des gens, je pense que nous avons besoin dans notre pays. Nous, nous sommes des politiques, on est tout le temps tourés vers des problèmes politiques. Mais je pense que l'économie est la base de toute politique. Tout à l'heure, je dois aller quelque part, c'est pour ça que j'ai levé toute la main, parce que j'ai rien fait pour, mais j'ai de mieux être là parce que j'estime que c'est très important, des initiatives comme cela pour notre pays. Je n'ai pas beaucoup parlé. Si on m'a posé des questions, je pense qu'on ne va pas, on ne va pas finir aujourd'hui. On ne va pas finir. Mais selon ce que je tiens à dire, il n'y a rien à demander avant de partir, est-ce que, je ne sais pas si vous avez pris soin d'inviter nos politiques. Parce que je ne sais pas si j'en ai aperçu dans la salle. Parce que c'est spécialement un soutien à leur endroit que les conférences comme ça doivent être dirigées. Est-ce que vous avez pris soin de les inviter et ils ne sont pas venus ou bien vous ne l'avez pas fait ? Sinon, je dirais que pour la prochaine fois, il faut être les invités, le ministre de l'Économie, tout ce qui est en charge, l'économie de notre pays, les autorités. Et il faut les inviter à venir sur nous d'être conférences comme ça. Et encore une fois, je tiens à vous remercier. Félicitations. Merci, monsieur le Président. Votre socialiste. En fait, je voulais savoir, est-ce que le travail est fait, juste à votre niveau, des pays, du pays, je ne sais pas de quelle manière, ou est-ce que le travail est fait aussi ? Elle nous en est carrément, vous pouvez. On travaille seul, nous, on travaille de bonheur, vous travaillez le gouvernement pour améliorer les choses. Parce que si vous faites des invités, les invités, les invités, vous faites dans les invités. Je pense que cela nous servirait à dire que vous. Merci. Oui, je vous demande à vos représentateurs, comment ferions-nous obtenir le prochain accord de l'État de l'État ? vu que l'institution s'est dévocalisée au Kinaï. Ensuite, vous avez demandé à ce que le taux ou alors le biais pour sa caractéristique soit réduit à 1%. Quand on entend le biais de l'actitude affirmer que le taux de mécanisation au tour est de 2%, alors que les prescriptions de l'ASCAP disaient qu'à l'attitude, il sera consacré au moins 10% d'éluge. Que faire pour que cette demande soit entendue ? Que les 10% soient effectivement accueillis, tant est que ce n'est pas là que le biais doit croître. Après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'ordre des syndicats qui leur sera difficile d'obtenir la satisfaction et la revendication, je ne sais pas savoir que le nation, ma salariale, sur le recette fiscale, peut aller jusqu'à 35%. Sans dépasser les gens, ce qui est dit que si les recettes sont bien gérées, tant que ces recettes vont augmenter, le premier facteur sur lequel ça doit pu jaillir, c'est la masse salariale. Donc, quand vous dites qui leur sera difficile d'obtenir une satisfaction, je suis mal à l'aise. Parce que, on ne peut pas assister à une augmentation de ces recettes et laisser sûrement la priorité en profiter. Le premier, vous avez parlé d'un prix fiscal short, mais par rapport aux tarifs extérieurs communs, contre l'obtenance des états à adopter fonds de loi qui n'ont pas droit à l'aide, comme un gros chiffon ou un panne-suit d'obtenance fiscal. Merci. Merci. Monsieur le Premier ministre, j'avoue que tout ce que vous avez dit est juste. Et je voudrais apporter un peu de précision pour ce qui concerne la gestion de la dette. Le rapport de la Cour des comptes exercice 2010-2011 et 2020-2012 a fait état et il existe un flou au niveau de la récapitulation. La Cour des comptes a fait une recommandation demandant à ce que, désormais, on crée un agent comptable pour guérir la gestion de la dette publique. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Quant à ce qui concerne la récapitulation du déficit public, vous allez voir que depuis 2006, le tournoi n'a jamais présenté un bugé excédentaire. Tous les bugés sont déficitaires et vous avez précisé que le déficit ne fait qu'accumuler à croître la dette. Et lorsque la dette, tel que ça se présente, surtout que c'est d'un état, la dette intérieure prend le pas sur la dette extérieure, c'est qu'on est en train de réduire la capacité véritable intérieure, c'est-à-dire réduire la financement intérieure. Donc, c'est le cercle vicieux de la pauvreté. Et je suis très heureux que la société civile aujourd'hui s'intéresse beaucoup plus à la gouvernance. Et ça facilite vraiment le travail au politique. Et j'aurais souhaité, en disant la même chose que le docteur que ça fait de suite, c'est que ceux qui sont, elles, ne restaient pas à notre conférence et ne sont pas là. C'est dommage. Parce que c'est à eux, nous, en faisant notre travail, surtout, au nom de l'adulté du déficit publicé, nous attirons la passion des uns et des autres, mais nous pensons qu'à partir de votre conférence, désormais, les deux relèves vont s'approvaler de la situation catastrophique. J'ai eu la chance de vous dire la question au professeur Raccole. Bon, à quand le projet m'a été, lui posez cette question. Mais un homme honnête, inapparemment vu. Merci beaucoup. Je voudrais également féliciter les organisateurs de cette conférence et dire que, vraiment, avec la création de la veille économique et avec cette initiative que vous prenez, le changement, on peut dire qu'il est vraiment en cours de vous. Parce que ce sont des initiatives qui manquaient. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est la manière assez simple dont vous avez expliqué des choses extrêmement compliquées pour les mettre à la portée des profanes. Et pour la femme politique que je suis, je pense que ce que j'ai écouté aujourd'hui me rend ferme, ma conviction qu'il y a une alternative, vraiment, à la manière dont ce pays est enfermé. On peut vraiment faire autrement. Et on doit faire autrement. On doit bien faire. Ce que je voudrais faire comme remontation, c'est que ce genre de conférences-là, que vous puissiez les renouveler sur des thèmes différents, que vous poursuiviez l'effort de toujours rendre plus accessible, je pense même aux populations citoyennes ordinaires, les sujets aussi importants que vous évoquez. Et nous, vraiment, en tant qu'acteurs politiques, ça va nous être très utile. Je peux vous promettre que moi, je vais me servir de ce que vous avez, de ce que j'ai écouté ici aujourd'hui pour informer les populations. Il se pose le problème de la responsabilité des gouvernements. C'est des gens qui se sentent vraiment maîtres, ils n'ont pas l'impression, ils ne donnent pas l'impression de devoir, de vouloir rendre compte aux citoyens. Or, plus le citoyen, l'AMDA, sera informé, et mieux, il sera en position de pouvoir demander des comptes. Donc, pour finir, je voudrais formuler un vœu, c'est d'avoir la copie de votre présentation et d'être régulièrement invité à vos conférences. Merci beaucoup. Nous invitons les gouvernements et les demandes est-ce que nous les avons invités ? Je pense que nous... Vous savez, c'est toujours compliqué d'inviter les ministres, d'inviter les autorités, et d'un peu les avoir au téléphone, c'est la cour et la caméra. Mais nous avons quand même pressionné, je ne sais pas s'ils sont présents, nous avons invité certains jeux, qui vivent dans les livres, par exemple. Nous avons invité, je ne sais pas s'ils sont présents dans nos salles, mais nous avons tout fait, pour la prochaine fois, nous avons tout fait, surtout que nous allons faire, pour que l'on s'y pogne d'ici deux mois, sur le budget, notre budget, la session budditaire. Nous avons proposé une structure budditaire pour le pays. Nous avons des invités à cette conférence. Alors, M. Santéry, également, qui a fait la même observation, M. Cots, où est-ce qu'on trouve le rapport FMI, c'est accessible sur les sites d'FMI. Même si l'FMI n'a plus eu son siège, aujourd'hui, dans le pays, lorsque vous allez sur le site d'FMI, vous pouvez avoir accès au rapport du jour. L'autre chômage, c'est un peu comme au plus de rapports FMI, et vous aurez quasiment tous les équipements, sur le site d'FMI. Alors, que vous pouvez faire ? Pour que 10% du billet soit... Ça, c'est l'autre du problème. Nous avons dans le moyen de coercition, ce sont des accords, par exemple, 10%. On peut dire que l'agriculture fait partie d'un accord ratifié par l'Otobot, mais le gouvernement n'en veut pas respecter ces accords. Et nous ne comprenons pas. Comment un pays qui a une histoire assez sûre d'agriculture, qui a une culture d'agriculture, tout le monde, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres vont faire l'agriculture. Comment ce pays veut faire un développement assez sûr du secteur tertiel ? Il y a une tertialisation de notre économie que nous n'avons pas compréhensé. On investit dans les quais, les ports, ça, c'est le secteur tertiel, c'est le service. On investit dans l'aéroport, c'est le service. On investit dans les hôtels, c'est le service. On voit que le conseil qu'on veut aux présents de la République, c'est l'utilisation de notre économie. Ce n'est pas faisable. Pour la simple raison, que la culture de l'hôtel, la culture de l'hôtel, l'histoire de ce pays, c'est d'accord et d'autre jour. On ne peut pas se passer de l'augmentation. sans organiser, structurer le secteur qu'il y a du commun. Ce que nous allons proposer dans cette part, en structure budgétaire, nous allons proposer, par exemple, que 170 milliards, 200 milliards, ça sera apporté à l'ouïe à un milieu, à un milieu de l'organisme. Alors, tout ce qui concerne, le ratio, en salarié, sur le secteur, c'est vrai que nous sommes à 30% de masse salarié sur le secteur, mais c'est une pritère de sous-nombrance, une pritère de bonheur de sous-nombrance, ça ne m'empêche à rien pour qu'on puisse supporter les salaires. Je vous donne deux exemples. La Côte d'Ivoire est à 36% ratio de masse salariale sur le secteur. fiscale. Le Bénin est à 44% ratio de masse salariale sur le secteur fiscale. Ça veut dire que eux, un pays souverain, ont résolu ce problème en donnant la possibilité à leurs compatriotes d'avoir plus de pouvoir que ça, par exemple, par le secteur fiscale. D'ailleurs, lorsque vous fioriez un pritère de convergence, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut motiver cette violation par une politique de retour à la stabilité du pritère de convergence. C'est de vous. Vous signifiez à une loi que en tant que politique et au-téleur, vous n'êtes pas obligé d'augmenter vos salaires de vos fonctionnaires, donc de fiorer un pritère de convergence. De ce moment-là, je veux l'enfermer, mais en motivant ça, en leur disant que nous sommes en train de faire une qualité technologique qui nous permet de l'enlever d'ici deux ans le tour de la recette fiscale pour nous donner à la case de départ au respect de ce pritère. C'est tout. Donc, en réalité, je n'ai pas dit qu'il y aura des difficultés pour nous au monde de salaire. Ce que je veux dire, c'est que la difficulté actuelle de refus ou le refus actuel de augmenter les salaires a pour cause principale le surembêtement des années 80, des années 70, 80, donc de politique d'ajustement structurel et de politique du BTE qui a imposé puisque c'est les prévenciers qui ont imposé au gouvernement du gouvernement c'est un nombre de mesures notamment le refus d'augmenter les salaires. Voilà. Maintenant, c'est au moins que je dis que nous sommes de lumière courante, que le gouvernement nous-mêmes pourra provisionné pour 2015 qui est de 29 milliards permet aujourd'hui une augmentation des salaires et donc on est dans le faillite. De quoi? La dernière chose. La augmentation des salaires qui sont d'un limité des postes dont on peut autoriser les salaires s'ils ne veulent pas le faire et ils consacrent 59 milliards pour consulter l'autre. C'est un choix. C'est un choix. Alors, la courbe est encore sur le... Je remercie que le rar nous a beaucoup de son intervention et c'est un son encouragement. Je remercie aussi madame d'un coup et nous allons mettre à la discussion de ceux qui le veulent le document électorique de la conférence et si le faut on peut en décofiller et non la conférence personne. Alors, au jour d'aujourd'hui il s'estime en tant que jeune doublé et jeune africain que en fonction de la situation géopolitique et géostrategique mondiale au jour d'aujourd'hui que nous n'avons pas les moyens de nous désarriver du front français et de l'Europe. Nous n'avons pas les moyens politiques, nous n'avons pas les moyens financiers, nous n'avons pas les moyens organisationnels, nous n'avons pas les moyens militaires. cela est à vous. ce que je dévoile moi en tant que communiste financier c'est que il n'y a aucun écrit en tout cas moi je n'ai pas encore lu un document écrit par un africain mathématisé je ne parle pas de documents littéraires je parle de documents économiques qui prouvent par un prospect que le fait que nous ayons une monnaie unique allénée au franc français j'ai dit aujourd'hui à l'Europe est un problème à notre développement économique. je ne suis pas sûr qu'une telle corrélation serait suffisamment forte pour motiver aujourd'hui les avaniens pour s'organiser et se désamener du français parce que lorsque vous arriverez à trouver cela par un prospect il faut en même temps écrire et pourquoi la solution comment faire si nous désagrions aujourd'hui de et que nous voulons avoir une propre monnaie est-ce que cette monnaie sera toujours une unique partagée par les bibliques de l'émoire ou est-ce que nous le créons à une monnaie individuelle c'est-à-dire que de vous par exemple aura sa propre monnaie tout ça il faut intellectuellement le mettre sur les grilles moi je ne vais pas encore mettre le document sur ce sujet et pour finir je dis toujours à ceux qui me posent cette question qu'on nous a demandé de faire de la démocratie il y a des choses qui sont moins compliquées nettement moins compliquées que de gérer une monnaie on nous a demandé de faire de la démocratie depuis 25 ans ce qui est simple nous sommes un contact un brut de le faire mais il y a des intellectuels africains qui se lèvent et qui disent qu'il faut que nous nous séparions de l'alimage avec l'euro j'ai parfois l'impression qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils sont en train de dire de ce qu'est la gestion d'une monnaie la responsabilité de la gestion monétaire de l'économie monétaire je ne sais pas si ils ont un sens de cela quelle université africaine aujourd'hui a un doctorat en 105 en économie avec une spécialité économie monétaire et je ne sais pas d'ici un an au Togo nous l'avons par doctorat si nous nous désarrivons du franc de l'euro ou du franc français et que nous voulons gérer notre monnaie qui doit gérer cette monnaie quels sont les effets qui sont aujourd'hui préparés pour gérer cette monnaie voilà les problèmes vraiment les problématiques qu'il faut poser il ne faut pas faire des conférences pour dire le franc on parle de combien milliards qui sont à la bande de France combien milliards ils sont du Togo 9000 milliards de flux illicites en 10 ans on ne parle de 3 000 milliards je le dis à la bande de France donc moi ma position est simple au jour aujourd'hui nous aurons toujours pour près beaucoup plus importants à réglir pour nos populations que de venir disponibles sur quelconque désallumage de leur et donc j'attends de lire des documents bien écrits mathématisés modernisés égologiques documents égologiques qui nous prouvent moi qu'il y a une forte corrélation entre notre incapacité de faire de la croissance de la richesse et le fait que nous n'ayons pas fait une indépendance de la militaire j'espère que j'ai répondu à la question comment 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 il faut dire comment il faut faire par rapport au pour que la fiscalité ne s'est plus élevée il faut une politique il faut une politique il faut d'abord avant tout donner du pouvoir de la population et surtout il faut de la confiance il faut de la confiance entre les gouvernés et les gouvernements en matière de la fiscalité c'est la confiance entre les gouvernés et les gouvernements qui fait en sorte que le gouverné accepte facilement de payer les impôts lorsque le gouverné se rend compte qu'il y a au plus de la responsabilité de la politique économique de la gouvernance économique de la gestion de son pays il est toujours préquissant il est toujours difficile de payer les impôts j'ai dit le même contre le coup nous sommes vraiment un peuple compréhensif très compréhensif et nous on a dit donc de cela mais pour relever le niveau de la fiscalité il faut d'abord avant tout appliquer une bonne politique économique de la gestion qui donne du pouvoir d'alca aux populations alors le phosphate le taux le taux de la tasse d'habitation ça va être moi aussi j'ai entendu parler de cette histoire de bien-être il y a une tasse d'habitation en réalité si on veut créer une tasse d'habitation il faut le mettre par la loi des finances donc qui dit mettre une tasse d'habitation par la loi des finances dit que ça vient pour ne pas être problématique de l'ETM l'ETM peut faire une proposition au gouvernement le gouvernement doit mettre la loi dans la loi des finances et pas d'habitation il faut que ça passe à l'Assemblée nationale mais franchement en tout franchissement je pense que cette histoire va être boulevillée après il y a en place parce que s'il y a quelque chose qui fait souffrir que le Togolais fait dans la souffrance c'est de construire sa maison et s'il n'y a depuis 20-40 ans il n'y a aucune politique de l'habitat il n'y a aucune politique de l'ouge et que les Togolais s'endettent pendant des années pendant des années européennes c'est parfaitement jusqu'à la fin même de leur pour construire leur maison et que le gouvernement va avoir prévu des taxes de l'habitation attendons-moi attendons-moi moi je pense que ce sera plutôt la route qui va faire déborder le mas parce que ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher le Togolais si vous touchez à ça on ne verra plus maintenant l'info soit l'homme se trouve dans l'attaque pour un il y a des choses que je ne peux pas dire ici je suis un consultant non parce que je suis un consultant et que comme on le sait il y a certaines demandes parce que je vous en dis c'est que toute l'attaque pour un qui se trouve dans le corps de l'homme évidemment mais il se trouve qu'il y a je dirais l'exploitation artisanale et c'est fait exprès c'est fait exprès le professeur il est mis à participer aux processus de l'info quand il était ministre on lui a demandé à quel titre il s'est assis à la table de ce type de l'us du diamant parce que ce sont celui de l'us du diamant qui participent aux conférences de processus de l'us du diamant le professeur il est mis à la cdm à participer à une conférence à l'extérieur au processus de l'us du diamant si au togo vous n'êtes pas un diamant pourquoi on est mis que l'un d'un dix de l'un du togo a assisté à une conférence où se trouvent les diamants différents du monde donc ce sont des millénaires qui existent dans le pays tout comme le pétanon avec le problématique de l'un qui a disparu comme ça et je peux vous dire que dans les rapports de la grande défense en 2010-2011 cette histoire est apparue dans les rapports du mois de 2010 et insubitement disparu du rapport de la grande défense les ingénieurs ont dit une oubli dans laquelle il y a du phosphate il y a la collectivité dans le sens qui est élevé mais aujourd'hui tous et tous sont des enjeux terribles d'intérêt occultes puissants c'est comme celui qui veut vous dire de la guerre en petit plein je me le dis aussi je ne sais pas si je me suis je suis poussagé de vous je peux vous conseiller de ne pas toucher à ce secteur parce que ceux qui tiennent aujourd'hui ce secteur ce sont ceux qui sont puissants dans le pays nous avons publié un document sur l'émergence et nous avons dit dans ce document qu'il y a au plus minimum quatre facteurs qui ferait l'émergence du tournoi à l'horizon de Grétan parmi ces facteurs qui est le plus important messieurs c'est le fait que les gouvernements à fil n'ont pas l'onction populaire ils n'ont pas l'onction du peuple lorsque vous n'avez pas l'onction populaire en politique on dit que on ne passe à notre légitimité lorsque vous n'avez pas l'onction populaire c'est-à-dire lorsque votre peuple ne vous aime pas en tant que gouvernement ce peuple n'acceptera jamais de se sacrifier pour vous or le chemin de l'émergence ramentit dans le document que nous avons publié ramentit lorsque nous avons fait l'émission c'est un chemin qui est long qui demande des sacrifices qui demande que le peuple comme le conduit à l'émergence accepte la politique qui est menée de façon consensuelle au jour d'aujourd'hui ce que nous avons pensé avec le collier que nous avons mis dans le document que nous avons publié sur l'émergence en basque quoi ? C'est que le tourbeau tel qu'il est aujourd'hui en termes de l'émergence pour l'économie n'émergera jamais en 2030 Merci C'est impossible parce que si on prend juste le chiffre du PIB que j'ai mentionné nous sommes aujourd'hui à 2,170 milliard de niveau de PIB pour être réunis d'aujourd'hui toute chose est inférieure c'est-à-dire qu'il faut une constance dans l'augmentation par exemple la population il faut une constance dans le niveau d'inflation pour la fin de l'émergence il faut un niveau de PIB de 8,770 milliards nous sommes actuellement à 2,159 milliards donc ce n'est pas un jeu d'enfants qu'on dure le PIB à l'émergence et 2,000 ce n'est pas un jeu d'enfants on ne doit pas présenter avec ces gens de concert on joue aujourd'hui plutôt qu'on a 1000 structures l'économie nécessaire ni la structure politique nécessaire pour le ingénieur de 8 ans en tout cas moins que Dieu vous plaise d'envie que je ne peux plus croire ça qu'il s'agit de la structure que nous avons le droit de des gouvernements c'est vrai que nous avons de l'émergence que nos petits enfants sont déjà qui sont pas portés mais ils sont des et nous avons de l'émergence La politique économique actuelle ne nous permettra pas de payer nos aides, parce qu'on refuse. Dans l'économie, le tertiaire est le moins productif. C'est simple. Le tertiaire ne produit pas de richesse, sauf si vous faites des émissions, si vous faites de l'innovation. Quelqu'un, celui qui a demandé un peu, celui-là, il fait du service, mais c'est lui qui a demandé. Donc, il sera riche, et il est encore grand. Mais ceux qui vont payer ça pour l'autorité, seront très riche, parce que c'est le secteur tertiaire, ça ne pourrit pas de la richesse, comme le secondaire et le primaire. Autorème, nous constatons, malheureusement, que le primaire, le secondaire, n'existe pas. Aujourd'hui, on veut peut-être faire du debout un paradis fiscal. Je ne sais rien, avec tout cet ordre qui s'entraîne de se placer, avec le fait de textualiser l'économie, peut-être comme un paradis fiscal. Je n'en sais rien. Et qu'on ne s'en peut pas. Dans un grand plaisir, il y a rien, c'est plein de choses dans l'église, quand on a la sécurité. Là, le budget, je crois, c'est 47 milliards, aujourd'hui, qui est à l'Ordé, donc, au ministère de la Sécurité, qu'est-ce que tu veux ? Aujourd'hui, on est dans un système où, lorsque tu veux t'espoir sur certains aspects de la paix dans notre pays, tu veux dire de mettre un bilan d'entrée. Donc, l'essentiel, c'est que nous, ce que nous nous allons proposer au Chema, c'est un budget type. Donc, vous verrez dans ce budget, combien nous allons au Chema, et combien nous allons à l'agriculture, à la santé, à l'éducation. En fait, la sortie de l'écho, qui a voulu le pays, ça, c'est une réalité. Ce rapport de TPL, du Fonds de l'Internation, du Fonds de l'Internation, qui est dans l'OMG, le TFI, a montré que, hier, il y a eu un truc sur une radio-étoilienne, une radio-étoilienne, où il y a eu l'association qui a démontré qu'elle a sorti des fluides ici, de la Côte d'État. En gros, c'est évidemment un peu plus de milléres chaque année, depuis une dizaine d'années. C'est le fait de gérer le pays tout entier, surtout aujourd'hui, dans l'OMG, dans une opacité telle l'étoilienne. Quand on gère un pays dans l'opacité, quand on gère un euro, il y aura forcément des fluides ici. Je ne parle pas, on ne parle pas de fluides de capitaux. Il y a une différence entre fluides de capitaux et fluides ici, sorties fluides ici. Le fluide de capitaux, généralement, c'est légal, mais la sortie de fluides, ça sort de tout canon, c'est illégal. C'est illégal. Donc, c'est de l'argent qui sont issus, genre, de la feuille fiscale, de l'affecteur des détournements, de l'étoilienne, ou de l'agro, donc c'est totalement illégal. Comment faire ? Je pensais peut-être que si, quelqu'un parmi vous, arrive à être un lieu de pouvoir, un lieu de moins, de faire l'ensemble de ces choses qui sont nues. Mais, alors, je pense que pour ça, comme on a fait, c'est que, mettre les supposants, les plus édoueurs, les plus édoueurs, le plus édoueurs, le plus édoueurs. Le plus édoueur. Le plus édoueur. Donc, je vous remercie. Je vous remercie.